Et Guy Birenbaum, bonjour, l'autre info est en Écosse ce matin. Oui, grâce au très bon site de la RTBF, nos confrères belges qui m'ont conduit dans la grande province des Highlands, au nord de l'Écosse. J'ai découvert qu'on pouvait à la fois s'offrir un terrain en Écosse et devenir Lord ou Lady de Glencoe. Voilà, ça c'est votre folie des grandeurs, comment on fait ? C'est cela, c'est ce que propose le site Island Titles. Pour 40 euros, vous pouvez vous offrir un mètre carré de terrain dans les Highlands et devenir Lady ou Lord, des prix qui atteignent 700 euros pour 1000 mètres carrés. Alors à ce prix-là, vous aurez droit à un arbre, Fabienne. C'est bien. Un accès à vie pour camper, je sais que vous adorez le camping. Oui, c'est vrai. Ou une écharpe en laine d'agneau dans le tartan créé par Highland Titles. Le tartan, l'étoffe de laine à carreaux de couleur typique de tous les... Ça vous plaît ça ? Oui, oui, beaucoup. Alors, ces titres au rabais n'ont rien à voir avec la prétendue légendaire pingrerie des Écossais. C'est surprenant, mais c'est pour la bonne cause. Il s'agit de préserver une réserve naturelle. 100% des bénéfices obtenus de la vente des parcelles ou des souvenirs sont utilisés pour de très très bonnes causes, telles que la protection et la conservation de la nature écossaise. Et puis, ce n'est pas nouveau. En fouillant un peu sur Internet, j'ai découvert que le slogan « Sauvez les Highlands, achetez-en une parcelle », ça date en fait de 2007. C'est depuis lors que cette boîte écossaise, Highland Titles, œuvre pour la protection des espaces naturels en vendant des micro-parcelles aux particuliers. Le but, c'est de morceler le terrain pour dissuader les potentiels promoteurs immobiliers. On en connaît ailleurs qui font sauter les programmes immobiliers. Je ne citerai personne. La division en micro-parcelles, c'est un moyen un peu moins brutal de protéger son pays. Suivez la flèche. Sachant surtout qu'une grande majorité des propriétaires de ces micro-parcelles, ils ne vont jamais mettre les pieds sur leur terrain, franchement. Quant au titre de noblesse, il ne faut pas exagérer. Rien à voir avec ceux délivrés par Queen Mum. La reine, c'est juste du folklore. Alors, il y aurait 98 nationalités de propriétaires représentées. Et sachez, Fabienne, que depuis le 30 septembre dernier, 2015, parmi ces dizaines de milliers de propriétaires, il y a Marion Cotillard. Pour ses 40 ans, ses amis lui ont offert une parcelle. Lady Cotillard est Lady de Glencoe. Je suis certain qu'elle connaît ce splendide proverbe écossais « Where the tree falls, there shall it lie » où l'arbre tombe. On ne parle pas du tout comme ça, les Écossais. Mais c'est Shakespearean. Où l'arbre tombe, il doit demeurer. C'est aussi dans l'Ecclésiaste. Sous-titrage Société Radio-Canada